Job 8 verset 12 Mais la sagesse où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? Verset 13 L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne donne pas, elle ne se donne pas comme de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne s'épaisse pas contre l'or d'orphine, ni contre le précieux honniste, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au fer. Elle ne peut s'engager pour un vase d'orphins. Écoutez-moi attentif. Verset 18 Le corail et le cristal ne sont rien auprès de la sagesse. Le cristal et le diamant ne sont rien auprès de la sagesse. Le matériel n'est rien auprès de la sagesse. Mettez le verset suivant, s'il vous plaît. La sagesse vaut plus que les pelles. La sagesse vaut mieux que le matériel. Verset suivant. La topaz d'Ethiopie n'est point son égard. Et l'or pur n'est pas en balance avec elle. Autrement dit, il dit la topaz là, toutes ces pieds précieuses, tu ne peux pas les mettre dans la balance avec la sagesse. Maintenant, Job nous dit, retournez dans le verset 10, non, 12. Il dit, mets la sagesse où se trouve-t-elle. Amen. Il dit, la sagesse où se trouve-t-elle. Elle est où? Elle habite où? La réponse se trouve dans le même test. On va voir ça tout à l'heure. Si la sagesse était l'équivalent de toutes ces choses, donc la sagesse divine devrait être en Europe. Mais voici ce que la Bible dit qu'est la sagesse. Le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, celui qui a croisé la crainte de Dieu a connu la sagesse. Celui qui a connu la crainte de Dieu a fait un choix sage. Et il faut un choix sage pour expérimenter le Dieu qui donne la sagesse. Il dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est être sage. Dans ce monde, si vous n'êtes pas sage, vous êtes alors stupide. Si vous n'êtes pas sage, vous êtes alors insensé. Amen. Maintenant, je disais que toutes ces choses ne sont pas l'équivalent de la sagesse. Pourquoi? Si toutes ces choses représentaient la sagesse, le côté où ils ont toutes ces choses, ils ont prouvé radicalement le contraire de la sagesse, selon Romain chapitre 2, qui est quoi? Homme avec homme, femme avec femme. Ce que toi et moi, on appelle notre sagesse, j'ai quand même ma sagesse. Elle a pris des folies et des stupidités dans ton cœur. Il dit, le prophète dit, le point du départ de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Job nous dit, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, quelqu'un qui a emboîté le pas de la sagesse, le pas de la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a pris la résolution de marcher avec la sagesse divine. Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec sagesse. Il dit, ceux qui auraient été intelligents enseilleront la sagesse à des multitudes. Mettez, tu es Daniel 11, 32. On va lire tout le verset. Daniel 11, 32. Il séduira, regarde. Pas de flatteries, les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Beaucoup déjà seront séduits à ce dernier état. Ils seront séduits par plusieurs choses. Et tu dois toi-même connaître les choses qui te séduent. Remettez le verset. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu seront fermes. Verset suivant. Est-ce qu'il y a un verset suivant? Et les plus sages, il dit, les plus sages, pas mieux, donneront instruction à la multitude. Les plus sages vont enseigner la multitude. Il n'en est qu'ils succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité, au pillage. Il dit, les plus sages vont donner instruction. Les plus sages, ce que tu appelles la sagesse, sa sagesse, parce que tout est chacun d'entre nous. Que tu le veux ou pas, tu opères avec une sagesse. Et c'est quoi une sagesse? C'est quoi la sagesse de Dieu? En disant que ce soit la crainte de Dieu, c'est ta manière de faire les choses, de dire les choses et de voir. Praise God. Donc, quand nous lisons, Luc 6, je pense, qui parle d'un homme sage qui a bâti sa maison et qui a creusé et l'a bâti sur le roc. Vous voyez? Donc, la sagesse se réfère à comment tu fais les choses. Il dit, un homme sage a bâti sa maison, a creusé, creusé et a bâti sur le roc. Et un homme insensé, lui, il a voulu commencer, il a juste construit dans le sable. Donc, la sagesse se réfère à comment tu fais les choses, comment tu fais, comment tu agis, comment tu parles, comment tu te comportes. Et si ta sagesse, comment tu agis, comment tu te comportes, comment tu parles, la crainte de Dieu n'est pas d'aide. Dieu dit alors que tu n'es pas sage, que tu es soit insensé ou stupide. Et Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous, s'il manque de sagesse, qu'il la demande. Et David va dire à Salomon, mon fils, à qui est la sagesse? Et Salomon aussi va demander à ses enfants, il est mon fils, à qui est la sagesse? Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre auprès de ma mère. Et mon père me disait, c'est la raison pour laquelle le premier désir de Salomon quand il a cédé à la royauté, la première chose qu'il voulait de Dieu, c'était un cœur sage. Maintenant, un cœur sage, c'est un cœur rempli de la crainte de Dieu. Et la Bible décède demande de Salomon plus à l'éternel. Peut-être que pendant un temps, tous les matins, je parlerai, tous les matins, je parlerai de la sagesse pendant un temps. Afin que tu voyais de quel côté tu marches. Alors la Bible dit, ça demande de Salomon plus à l'éternel. Et Dieu maintenant, pendant que Salomon a pris la sagesse et voulait sortir, Dieu lui a dit, prends le chèque qui est là, prends le chèque, et Dieu lui prend le chèque et dit, tout le chèque qu'il a signé, toutes les autres choses que tu n'as pas demandé. Toi-même, écris ce que tu veux. Maintenant, la Bible dit, Salomon a commencé à s'écartir, écoute ceci, à s'écartir de Dieu. Salomon a commencé à s'écartir. Quand Salomon a commencé à s'écartir de Dieu, la folie est rentrée dans son cœur. Amen. La folie est rentrée dans son cœur. L'immoralité est rentrée dans son cœur. voir le mal et ne rien faire. Pourquoi je dis ce que Salomon pouvait voir au début et juger ça? Les femmes de Salomon sacrifiaient des bébés sur la cour de Salomon et Salomon ne disait rien. Parce que parmi les femmes de Salomon, il y en avait qui adoraient le dieu d'Astathée. Le dieu d'Astathée est le dieu de Sidonien, c'est le dieu auquel on sacrifiait des bébés. tout ça se faisait sous les yeux de Salomon. Et Salomon avait les mains liées. Quand tu perds la crainte de Dieu, tu as les mains liées, tu as la bouche liée. Quand tu perds la crainte de Dieu, tu deviens un homme libre. Je vais t'expliquer ce que j'appelle un homme libre. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es comme un homme emprisonné dans la volonté de Dieu pour plaire à Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu es comme un esclave. Quand tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas libre. Pourquoi tu n'es pas libre? La Bible dit ayant été affranché du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Donc, aucun d'entre nous n'est libre. Soit nous sommes esclaves du péché, soit nous sommes esclaves de l'injustice ou nous sommes esclaves de la justice. esclaves de la justice. Alors, quand tu perds la crainte de Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu deviens un homme libre avec de grandes largesse, il n'y a pas de limites pour toi. tu vas dans toutes les directions où tu penses que c'est une bonne direction. Et c'est pour ça Job dit la crainte de Dieu. Il dit la sagesse c'est la crainte de Dieu. Au début, il nous disait où est-ce qu'on trouve la sagesse? Il dit la sagesse n'est pas aux Etats-Unis. La sagesse n'est pas en Italie. Ce n'est pas à Londres. Il dit la sagesse n'est pas comparée à de l'or. La sagesse n'est pas comparée à de l'argent. Laissez-nous tout mais écoute. Il dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme. Donc, quand tu quittes, tu peux réaliser et arriver sur cette terre et perdre ton âme auprès de Dieu. Éta, écoutez. Il dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, ce qu'un homme donne pour gagner le monde entier sans Dieu, c'est qu'il a vendu son âme. Je compte la sagesse, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, Dieu dit ce que quelqu'un donne pour gagner le monde entier sans lui, Dieu, c'est qu'il a vendu son âme. Et ce n'est pas la sagesse de vendre son âme pour gagner tout. Il dit ça va lui servir à quoi? quand tu commences à marcher dans la sagesse divine, à poursuivre la sagesse de Dieu, certaines choses deviendront importantes à tes yeux. Et quelles sont ces choses? Tes décisions, tes choses, elles deviendront importantes. As-tu entendu ce que David a dit? Il dit je suis l'ami de ceux qui te craignent. Ceux qui ne craignent pas Dieu, on n'a rien à faire ensemble. On n'a rien à faire ensemble jusqu'à manger ensemble, jusqu'à boire ensemble, jusqu'à s'assoir ensemble. Ça, c'est le propos d'un homme sage. Et Proverbe chapitre 4, je pense, il dit la sagesse est la chose principale. Alors, get wisdom. Maintenant, il dit avec tout ce que tu possèdes, utilise ça pour acquérir l'intelligence, mais pas pour acquérir la sagesse. Parce que la sagesse est auprès de Dieu. On peut acquérir l'intelligence dans les documents, mais la sagesse, elle est auprès de Dieu. et on l'obtient avec la crainte de Dieu. Alors, maintenant, regardez ce que Paul dit. Quand on quitte l'Antien Testament, on vient dans le Nouveau Testament pour voir le contexte biblique de la sagesse dans le Nouveau Testament. Paul dit Christ est notre sagesse. Et dit Christ est notre sagesse. Autrement dit, Christ, c'est comme la crainte de Dieu que Dieu a placée dans le cœur de l'homme. Et dit, Christ est notre sagesse. Et Paul dit, si je vis, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Autrement dit, si je vis, c'est le plus moi qui vis, c'est la sagesse qui vit en moi. si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais Christ vit en moi. Retourne à la sagesse de Dieu. La Bible dit, la sagesse est la chose principale. Et si tu obtiens la sagesse, maintenant regarde, un des bénéfices de la sagesse, la sagesse. Ok, si je pense maintenant qu'il y a des problèmes entre les deux, ceci, vous allez dire que c'est le diable. C'est ça, non? Non, répondez-moi. Tous les jours, ce n'est pas le diable. Nous mentons sur le diable. Parfois, même si c'est le diable, c'est la sagesse de Dieu en place. Le diable perdra. Je prends un exemple. Marc dit quand lui s'est assis ici, il était déjà là. Quand rien n'est venu s'asseoir, il a utilisé son pied pour coller son genou. Et alors, Marc a ouvert un peu ses jambes en V, René en V et il cogne son pied. L'autre aussi cogne son pied. Et le conflit est né de jambes qui ont cogné les jambes. Où est le diable d'État ? C'est comme ça beaucoup de gens mentent sur le diable dans le foyer. La sagesse maintenant dit que lui, il sait ce qu'il va faire pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et d'en bloc, ça c'est la sagesse. Est-ce qu'il y aura encore conflit ? Où il est là et il close, il ferme ses jambes pour que ses jambes ne touchent plus ? il a eu la sagesse qu'il faut pour résoudre un problème. Donc la sagesse nous donne la capacité de résoudre les problèmes. Tous les problèmes pour lesquels nous prions n'ont pas forcément besoin de la prière. Quand nous prions même, ce que Dieu va nous donner dans la prière, c'est des idées et la sagesse pour résoudre les problèmes. Donc tu dois connaître les choses pour lesquelles tu as besoin de la sagesse pour résoudre ces problèmes. Et d'une telle sagesse, ok ? Je clôture avec ceci. Si la sagesse est l'équivalent de certaines choses, ça veut dire que l'Église n'a pas la sagesse. Et de ceux qui auraient été sages vont enseigner des multitudes, ils vont instruire des multitudes à se détourner du majeur. La sagesse est auprès de Dieu. Et ceux qui aspirent à la sagesse de Dieu doivent d'abord mettre les deux pieds dans la crainte de Dieu. Beaucoup de problèmes pour lesquels tu prie ne vont pas trouver leur réponse forcément dans la prière. Dans 2 rois 3, ils avaient besoin de l'eau et ils ont consulté le prophète. Et il y a des fêtes dans cette vallée des fosses, des fosses. C'était la sagesse divine pour arriver à la provision surnaturelle. Et ils sont allés creuser dans le désert qu'il y a des fosses. Et Dieu dit vous ne verrez point le vent, vous ne verrez point la pluie, mais la vallée se remplira. Maintenant, au début, le prophète a dit je ne te regarderai pas si ce n'est pas à cause de Jésaphat. Et quand ils ont fait des fosses dans la vallée, la Bible dit que l'eau arriva du chemin des hommes dans toute la vallée et ils ont eu de l'eau. Une crise a été dénouée grâce à l'instruction prophétique appliquée. Beaucoup de crises vont quitter ta vie quand tu vas commencer à appliquer la sagesse. Et tu ne peux pas appliquer la sagesse si tu ne retournes pas ton cœur à la crainte de Dieu. Beaucoup de crises, beaucoup de crises, j'ai dit quoi? Beaucoup de crises des noms de... Si par exemple vous êtes ici, tu avais quitté ici et tu es venu près de Samuel. En venant ici... Tu t'es déplacé d'ici ou bien pour venir ici. Mais en quittant là-bas, tu es en train de régler un problème. Quand tu es venu ici, tu as mis le pied sur le pied de celui-ci. Ça veut dire que tu as encore manqué de sagesse. Tu n'as pas appliqué une sagesse complète parce que tu as quitté ici à cause de ce qui n'était jamais été ouvert. Tu es en train de venir ici. Avant de quitter ici pour venir ici, tu dois déjà calculer dans ta tête comment faire pour que ce qui se produit ici ne se produise pas là. Donc, avant d'arriver ici, dans ta tête, tu ne calcules tes parts. Tu ne viens plus là-bas à nouveau pour carter tes deux jambes, pour toucher ses jambes. Quand tu vas commencer à marcher dans la crainte de Dieu, tu vas commencer à opérer dans la plus grande sagesse. Parfois, c'était la sagesse. Parfois, c'était la sagesse. Ceux qui parlent beaucoup ne sont pas forcément intelligents. qui parlent beaucoup parfois, la Bible dit, c'est celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parfois, c'était la sagesse. Il dit get wisdom. Les avantages de la sagesse c'est que quand tu vas embrasser la sagesse, le prophète dit, un homme sage est couronné de gloire. Il dit, la sagesse mettra sur ta tête une couronne d'or. Get wisdom. Mais je te dis, tu ne peux pas obtenir la sagesse de Dieu si tu perds la crainte de Dieu. La chose principale pour opérer dans la sagesse, c'est revenir d'avoir la crainte de Dieu. Et il dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, du mal, l'antipathie et le dégoût pour le mal. dit Seigneur, je te recommande ces 21 jours de jeûne et de prier. Aide-moi, assise-moi, accorde-moi la grâce d'aller jusqu'au bout. Nul ne vit en ta présence et retourne tel qu'il est venu. Seigneur, à la fin de ces 21 jours, ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Amen.